Salut à tous j'espère que vous allez bien je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo que vous avez été très 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 nombreuses à me demander c'est la vidéo de mon rangement make-up donc j'ai tout bien ranger pour qu'il n'y ait pas de bazar partout parce qu'on a tendance à cumuler cumuler et à en avoir un peu partout je suis super contente du résultat après je sais qu'on n'a pas tous la même même façon de ranger notre maquillage et je sais qu'on n'a pas tous la même collection de maquillage donc voilà je vous montre un peu tout ça puisque vous avez été nombreuses à me demander je précise que c'est pas le style de vidéo pour vous montrer ma collection de maquillage pas du tout même si j'ai une collection toute petite par rapport à plein d'autres youtubeuses mais c'est plus pour vous montrer des idées des stratégies de rangement quand on n'a pas trop trop de place moi je vous avoue que mon petit coin make-up est dans ma chambre en fait avec avec ma déco de chambre et du coup c'est assez soft on est dans les blancs et dans les marrons dans ma chambre en fait donc c'est pas une pièce entière destinée à ça tout est là après tout ce qui est produits soins il y en a quand même quelques-uns dans ma salle de bain et quelques-uns dans mon bureau je vous montrerai peut-être ça à la fin voilà je commence tout de suite par mon coin ma petite coiffeuse donc là vous retrouvez la la coiffeuse ikea que beaucoup beaucoup ont donc je me mets pas en face parce que sinon il va y avoir le reflet dans le miroir bon j'arrive plus à parler du coup voici un petit peu comment elle est rangée sur la coiffeuse au quotidien vous avez donc mon petit rangement ici qui vient de chez nez jolie un petit porte bijoux qu'on m'a offert en forme de chaussures qui est très 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 jolie où j'ai mis quelques petits bijoux ma montre michael kors avec des petits bijoux rose gold ici on a quelques petits parfums dont un parfum victoria secret les petites lumières de la coiffeuse pour le soir une autre ici mon petit pot à pinceau avec les pinceaux que j'utilise le moins puisque les autres que j'utilise quotidiennement sont dans ma salle de bain un petit dernier parfum que j'ai eu il n'y a pas très très longtemps et vous avez donc ici deux tiroirs je vous montre ça de suite et ici les palettes que j'utilise régulièrement que j'aime beaucoup dont la chocolate bar et la chocolate bar semi suite deux petites bijoux bijoux de petites bougies ikea et là deux petits produits qui sont en attente de tests pour un article ils seront bientôt à gagner sur le blog donc voilà vous avez un petit carnet parce que souvent quand je teste des produits je marque un petit peu au fur et à mesure ce que je pense des produits pour pouvoir faire mes articles ici vous avez deux produits qu'il faut que je teste ensemble pour faire une vidéo revue de chez l'oréal donc c'est le même en fait la nouvelle version l'ancienne version et là vous avez vraiment ce que j'utilise au quotidien le soir donc c'est ici que je me démaquille le soir donc je vous avais fait une routine soir qui est en barre d'infos vous avez mon démaquillant tout ce qui est pour l'hydratation du corps le sérum ma nouvelle crème de jour vous avez mon eau micellaire voilà ici c'est tout ce qui est coton ainsi que dans les boîtes derrière le miroir avec lequel je me maquille tous les matins vous avez dans ce premier tiroir tout ce qui est teint base de pas base de teint n'importe quoi poudre de teint donc la rimel vous en avez une de chez pays sage une poudre libre de chez kiko là il y en a pas mal et une de chez urbaine des quais qui est ici donc pas mal tout ce qui est poudre de teint et dans l'autre tiroir que j'utilise un petit peu voilà moins souvent il ya tout ce qui est coton démaquillant je vous ai montré aussi dans ma vidéo routine teint routine des maquillages routine du soir et tout ce qui est kabuki ici à 3 voilà tout ce qui est tiroir sur la coiffeuse vous avez en dessous la coiffeuse un tiroir qui est ici donc je vous montre tout de suite à l'intérieur ici vous avez tout ce qui est en lumineurs dont celui-ci que j'adore de chez kiko mais qui commence à être vraiment tout abîmé donc en lumineurs et certains blushs en lumineurs donc chez elle est vous avez du slick kiko physician formula nous voilà donc le premier alors les petits compartiments dans le tiroir viennent de chez ikea aussi c'est des comportements transparents ici vous avez tout ce qui est pigment soin pour les lèvres taille crayon mascara donc là vous avez tous les mascaras que j'utilise ne sont pas tous ouverts mais il y en a quand même quelques uns ici vous avez les miniatures de mascara ici tout ce qui est color tattoo et les aqua shadow je crois ça s'appelle de chez kiko les crèmes en fait fard à paupières crème voilà ils sont tous là même fard à paupières crème ici les bases à paupières donc lf l'orac to face urban decay kiko vous avez pas mal de choses donc tout ça reste ici comme ça c'est à disposition voilà pour ce qui est du tiroir en dessous ma coiffeuse vous retrouvez des petits rangements voilà des petits rangements donc c'est ce sont des rangements que vous trouvez je crois chez but si je ne me trompe pas qui coûte une vingtaine ou une trentaine d'euros des gros tiroirs en fait comme ça en osier qui sont très pratiques en fait pour ranger pas mal de choses et il passe du coup sous ma coiffeuse donc c'est un gain de place assez extraordinaire puisque sous la coiffeuse sinon qu'est ce qu'on fait qu'est ce qu'on met donc je vais commencer par le tiroir donc dans le coin vous avez tout ce qui est baume à lèvres vous avez déjà mes baume à lèvres et os que j'ai acheté à new york au mois de décembre dernier j'en ai pas mal acheté il ya les baume à lèvres carmex vous avez des baume à lèvres de chez baby lips enfin voilà vous avez vraiment tous mes petits baume à lèvres j'adore les baume à lèvres mais j'en ai une sacrée collection que j'utilise régulièrement puisque j'en mets vraiment tout le temps à côté vous avez une petite trousse avec tout ce qui est produit de chez avril puisque j'ai envie de faire une petite revue sur la chaîne sur les produits avril donc je les ai tous gardés là pour pouvoir tous les tester d'un coup à côté vous avez une petite trousse que j'ai eu chez glossy box pour 12 euros de la marque clarins avec quelques petits produits clarins à l'intérieur un petit carnet glossy box avec rien du tout de grand et des petits sachets en organza voilà pour le premier tiroir le tiroir du dessus c'est un tiroir de palette il est très très lourd donc voici les palettes elles sont vraiment très très bien rangées je sais exactement où sont telles ou telles palette donc ça c'est vraiment hyper pratique vous avez les plus grandes ici et ça va jusqu'à la plus petite vous avez du urban decay la vis 3 les palettes slick que j'adore ils sont ici il y en a 6 j'ai une palette to face ici les petites palettes ici kiko uric de varence ici vous avez une petite naked 2 et naked 3 donc elles sont elles sont plutôt super bien rangées pour que je puisse vraiment y accéder facilement quand je veux maquiller vous avez tout ce qui est petite palette elf ici enfin voilà tout est rangé ici dans le tiroir duo et c'est hyper pratique même si mon tiroir est lourd tout est bien rangé c'est super dans le troisième tiroir qui va être celui ci vous avez tout ce qui est boîte en fait que je vais utiliser très prochainement mais j'ai pas encore eu l'occasion d'utiliser donc ça c'est un petit cadeau qu'on m'avait fait à mon anniversaire donc c'était des produits de chez clinique que j'ai pas encore utilisé vous avez des rangements maquillage en fait que j'ai pas utilisé à l'extérieur donc pour l'instant ils sont là ils sont un peu vite j'avoue il ya quelques petites palettes ici de chez sens je vais vous faire une vidéo je pense sur les trois petites palettes de fait sens ici des petites palettes kiko qui reste là voilà parce que l'on rend pas dans mon autre tiroir donc vous avez je vous ai dit vous êtes tout ce qui est boîte kit en fait donc là un kit de chez bénéfique une palette de chez réserve naturelle ici là l'huile de chez nuxe qui est là en coffré des rouges à lèvres kiko qu'on va faire que milan m'a offert la palette bh cosmétique et un kit de chez make up forever que je vais utiliser très prochainement donc tout ça c'est vraiment à être utilisé bientôt donc ça reste ici mais c'est plutôt pratique je vous dis ces petits tiroirs je les aime beaucoup beaucoup et dans le dernier tiroir vous avez tout ce qui est mais bleu chouchou mais phare à paupières mono qui ne rentre pas en fait dans dans mes rangements ici donc là vous avez phare à paupières mono de chez kiko j'ai tu daos donc voilà il ya quoi aussi il ya du sephora je crois vous avez ici donc un petit duo de phare à paupières vous avez ma super bague de chez dior des blocs de chez mimimi que j'aime beaucoup donc je vais ici parce que c'est des gros blocs qui rentrent pas ailleurs puis du coup comme ça je les vois très facilement mes blocs en coeur dont celui de chez tout fait ce que j'adore mes blocs mélanie qui sont ici plus vous en avez deux par ici un blush formard une petite palette de chez florma ma petite palette de chez dior que j'adore une petite palette de chez max and more que vous trouvez chez action voilà il ya un peu de tout ici mais comme ça c'est facile d'accès ici vous avez un duo de mascara fibres voilà les dios de mascara fibres qui sont hyper sympa que j'aime bien utiliser voilà quand je fais des maquillages plus chargés et à côté vous avez un lot que j'avais gagné sur un blog mais du coup j'ai pas encore utilisé avec un gel douche et une crème de douche une crème pour le corps je crois et un petit recourbe cils que vous voyez ici alors au dessus on passe à tout ce qui est rangement en plexiglas tout au dessus de ce meuble de ces deux meubles là donc niveau plexiglas vous avez dans ce premier rangement tout ce qui est ici bronzer et alors là il ya tous les bronzer et deux deux blushs juste au dessus vous avez tout ce qui est blush encore des blushs dans le dernier les blushs liquide un petit peu en crème et dans le dernier compartiment vous avez tout ce qui est colle liner liner pailleté un petit peu le deuxième rangement make-up vous avez tout ce qui est gloss alors j'ai un paquet de gloss j'avoue j'utilise régulièrement mais bon tout ce qui est encre à lèvres de chez bébé cosmétique je les avais toutes achetées sur un coup de tête du coup maintenant elles sont toutes là vous avez en haut encre à lèvres encore mais de chez slick et de chez essence qui sont très très sympa celles de chez essence et encore des encres à lèvres de nez jolie ici et ici de chez maybelline nous voilà si vous avez des idées de vidéos qui vous intéresseraient n'hésitez pas à me dire en commentaire et là vous avez donc la palette de to face everything nice c'est vraiment everything nice qui est vraiment une perle donc que je garde d'ici et ici tout ce qui est rangement make-up vous avez déjà montré dans une vidéo dans que je rangeais mais tous mes rouge à lèvres dans des boîtes de thé en fait qui sont super pratique du coup pour pour les trier et pour les ranger donc moi j'ai trié par couleurs j'ai écrit dessus les couleurs et puis après ils sont triés voilà voilà pour ce qui est mon rangement make-up au niveau de ma coiffeuse vous avez à côté de ma coiffeuse quelques petits quelques petites choses donc déjà vous avez ma poubelle des petits sacs de petites choses qu'il faut que je range vous avez dû voir ma dernière vidéo justement sur la marque bionique et au dessus vous avez trois boîtes que vous retrouvez chez ikea où j'ai rangé pas mal de petites choses des lots pour un concours des échantillons et en haut c'est toutes mes petites trousses en fait vous avez ici tous mes échantillons mes miniatures et à côté une boîte pour offrir à une amie qui va bientôt accoucher dans la première boîte comment c'est rangé donc voici la vue complète de ma coiffeuse avec mes rangements qui sont en dessous vous avez donc à côté les petites boîtes ikea et un petit peu à côté j'ai rajouté un petit meuble de chez ikea je vous mettrai la référence en barre d'infos qui est vraiment pratique pour ranger pas mal de produits il permet d'en ranger pas mal et de bien stocker ici vous avez un petit rebord qui est très sympa où j'ai mis des petites boîtes que je garde et des livres dont le livre de bobby brown et vous avez ici en fait tout ce qui est pour faire mon maquis et pour me fermer qu'on s'appelle mais soit maison donc j'ai installé un petit coin pour faire mes soins maison ici vous avez donc sur le dessus du meuble tout ce qui est un petit peu décoration vous avez ma trousse que j'ai ramené de new york quand j'y suis allé ma boîte de mon swap avec charlotte chapeau chat des produits pink qui date de quelques années maintenant que je conserve et que j'utilise régulièrement et ici quelques rangements en plexi donc c'est quelques babioles vous n'avez rien d'extraordinaire des échantillons et quelques baumes à lèvres des crayons aqua shadow de chez make up for ever tout ce qui est pour l'anti cernes ici c'est ma petite réserve d'anti cernes et en bas c'est tout ce qui concerne les sourcils les sourcils donc vous avez tout ce qui est gel et gel coloré pour les sourcils à ce niveau là vous avez quatre pots donc où j'ai rangé dans le premier tout ce qui est crayon à lèvres et rouge à lèvres en crayon comme ça en stick vous avez dans le deuxième pot tout ce qui est fard à paupières en crayon aussi il y en a de chez emma de chez kiko on a un peu de tout ici c'est un peu les encres à lèvres et les gloss que j'utilise régulièrement donc vous avez celui de revlon et mes chouchous en ce moment les gloss naked donc tout ici comme ça c'est assez rapide à utiliser le matin et pour finir vous avez ici le plus gros c'est les tout ce qui est crayon pour les yeux et eyeliner donc vous avez des liners enfin voilà tout ce qui est eyeliner et crayon pour les yeux il y en a vraiment de toutes marques urbaine des quais ou une que j'ai acheté il n'y a pas longtemps des cadeaux que j'ai eu dans les swaps qui sont super donc voilà tout ce qui est là je continue avec mon tiroir le premier tiroir vous avez tout ce qui est ma réserve de soins pour le visage des maquillants qui sont ici vous voyez on peut ranger pas mal de choses tout ce qui est lait pour le corps et crème pour le corps sont là elles attendent en stock et tout ce qui est soins pour l'été tout ce qui est hawaïenne tropique qui sont là vous avez la crème bio que j'ai eu il n'y a pas longtemps et tout ce qui est gel douche aussi pour l'été là ils sont là ils attendent d'être utilisés très prochainement dans le deuxième tiroir c'est pareil ce sont des soins donc vous avez des soins que j'ai eu pas mal dans les poulettes parties et certains j'ai acheté donc là c'est des cadeaux de Mylène les lingettes que j'aime beaucoup de chez Balea donc là c'est ma petite réserve de lingettes des produits phyto que je vais utiliser prochainement des produits phyto spécifiques que je vais aussi utiliser prochainement et qui seront à gagner bientôt sur le blog vous avez des produits donc de chez bionique et des produits de chez leno donc ça c'est vraiment les produits que j'ai envie d'utiliser absolument donc ils sont là ils sont en réserve mais ils sont prêts à être utilisés dès que mes prochains dès que les autres seront finis voilà pour tout ce qui est coin make up j'espère que cette petite vidéo vous aura plu je pense prochainement en faire une sur mon coin mon rangement rouge à lèvres n'importe quoi aujourd'hui ça va pas du tout je vous en ferai une prochainement sur mon rangement vernis si vous le souhaitez n'hésitez pas à liker cette vidéo et me dire si vous souhaitez une autre vidéo ou un room tour ou quelque chose comme ça voilà j'espère que ça vous aura plu je vous fais plein plein de bisous et je vous dis à très très vite ciao les filles